Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est la semaine des enseignants. Oui, ils se sont payés une belle pub dans le Journal de Montréal. Ils font bien. Ben oui, ils font bien et j'aime assez ce qui est dit. Ça dit semaine des enseignantes et des enseignants, valoriser les profs, ça doit être une priorité toute l'année. Ils souhaitent des gestes concrets de la part du gouvernement, pas uniquement des remerciements. Et là, évidemment, profiter de la négociation nationale pour améliorer leurs conditions de travail et d'enseignement serait un bon début. Évidemment, conditions de travail, c'est sûr. Parce que, pourquoi je veux t'en parler aujourd'hui, c'est que oui, c'est la semaine des enseignants et enseignantes, mais je pense que toute l'année, depuis plusieurs années, les profs le disent. C'est pas la première fois qu'il y a des cris du cœur comme on peut lire ces jours-ci dans le journal. Ça fait des années et je pourrais même te dire, ça fait 20 ans, 25 ans, que les profs disent, ils s'opèrent des changements majeurs dans nos écoles. Il faut à tout prix y répondre. Il y a 25 ans, évidemment, il se disait, voici ce qui s'en vient. Il voyait les vagues d'immigration. Il voyait aussi les clientèles d'élèves changer. Toutes sortes de nouveaux enjeux qui sont apparus dans nos écoles au fil des ans, qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, t'as des profs qui démissionnent après pas 5 ans, parce qu'à une certaine époque, on disait, on perd à peu près la moitié de nos enseignants au bout de 5 ans. C'est le quart. C'est un quart en 5 ans. J'étais 25 %. C'est beaucoup, c'est énorme. Écoute, c'est énorme. 25 % des jeunes, donc au bout de 5 ans, font autre chose. Après ça, tu peux te demander si les autres vont quitter dans les années qui suivent ou pas. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que ce sont des professeurs qui sont là depuis très longtemps et qui disent, on n'est plus capables. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça pourquoi j'ai signé. Ce n'est pas ça que j'avais en tête quand je me suis dit, j'ai la vocation d'être enseignant. Je veux enseigner aux jeunes. Et on les lit, les profs témoignent. Il y avait cet enseignant aujourd'hui qui dit, moi, j'étais fière d'enseigner. C'est quand même une belle job, mais c'est juste trop demandant. Puis il dit aujourd'hui, il travaille pour le gouvernement comme fonctionnaire aujourd'hui. et il dit, aujourd'hui, à 4 heures, je ferme le bureau, tu comprends? Je n'ai rien à corriger la fin de semaine. Évidemment, quand les profs se plaignent, les enseignants se plaignent, parce qu'on dit enseignant, primeur, secondaire, on dit enseignant au cégep, à la régulière, prof, université. Mais quand les enseignants, mettons ça sous tout ce couvert-là de métier, se plaignent, en général, les Québécois ont très peu d'empathie. Ils se disent, bien, voyons donc, ils se chiant là encore, ils ont deux mois de congé. Moi, si j'avais deux mois de congé. Ça va falloir revenir de l'été. On peut-tu le dire? Sincèrement, arrêtez de voir ça. On peut féliciter aux prochaines des choses, mais pour tes profs, tu as arrêté l'été. Pendant que tu travailles, tu travailles. Les jeunes sont tannants. Tu travailles le soir, tu corriges, tu amènes des piles de corrections à la fin de semaine. L'été, c'est ça être enseignant. Si vous voulez ça, vous avez juste à vous en aller là-dedans. Exactement, c'est ça. Mais il faut arrêter de voir ça. Il faut arrêter aussi de voir... On ne va pas demander aux profs de rentrer la deuxième semaine de juillet dans une école vide pour arrêter le monde de chialer. Tu sais que l'école finit fin juin. Il y a souvent des rencontres jusqu'au début de juillet. Ça dépend des écoles. Ce n'est pas tant que ça. C'est genre six semaines. Six semaines. Parce qu'au mois d'août, ils reprennent pour la rentrée. Non, mais il y en a qui vont dire, oui, mais en plus, ils ont tellement de pédagos. Mais les pédagos, les congés pédagogiques... Les enseignants rentrent. Les enseignants sont à l'école. Mais c'est tout le... Moi, je pense que... Tu sais, puis il y avait cette lettre, j'ai trouvée fort intéressante aussi. Un autre cri du cœur. Je te dis qu'il y en a plein en ce moment. Ça pleut. Puis il va en pleuvoir au cours des prochains jours, c'est sûr. Habituez-vous. Solène Dussault, qui est une enseignante en estrie, qui dit... Puis qui demande au ministre Bernard Drinville, qui va s'occuper des enseignants épuisés. C'est vrai qu'on entend toutes sortes de corps de métier dire qu'ils n'en peuvent plus. On pense aux médecins. Il y a même eu des documentaires pour nous dire que les médecins sont épuisés. La moitié des médecins devraient être en congé de maladie. Les essentiels infirmiers, infirmières, on sait, sont épuisés. On en a assez parlé ces jours-ci, toi et moi. Mais les enseignants, on en parle moins de l'épuisement des enseignants. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit de se plaindre. Moi, je pense que c'est un véritable constat qu'il faut faire. Nos enseignants sont fatigués, sont épuisés. La preuve, il y en a 4000 qui viennent de quitter depuis les dernières années, depuis seulement trois ans. Là, j'ai hâte de voir, parce qu'à la dernière convention collective, une des choses... il faut quand même évoluer ce qui se passe. Une des choses qui étaient dites, c'est qu'ils quittaient parce qu'ils commençaient vraiment bas. On a dit commencer au bas de l'échelle, mais chez les enseignants, le bas de l'échelle était dans les 40 000. Bien, j'ai regardé. Non, mais là, on l'a monté. Je pense qu'on commence à 53. Donc, on a remonté le bas de l'échelle. Exact. 52 954, pour être précis. Bien ça, on pense que ça pourrait aider à ce que les jeunes, au moins, ils gagnent bien leur vie. Ce n'est pas énorme, mais ils s'en vont vers 80. Parce qu'à la fin de la carrière, dans les 90. 90, mais tu sais, il y a un grand écart. Quand je regardais dans les provinces, parce qu'on aime bien se comparer avec les autres enseignants, les médecins le font, faisons le même exercice pour les enseignants. Puis tu regardes, en Alberta, un prof est beaucoup plus payé. En Colombie-Britannique... Le salaire moyen doit être à 25 % plus élevé qu'au Québec. Peut-être, mais quand même. Tu regardes les profs, tu sais, le Québec, je pense que c'est sur 10, on est 7e dans l'échelle salariale des enseignants. Oui, mais dans la pauvreté, on est 9e. Peut-être plus maintenant. On a commencé à rattraper un peu. On est peut-être à peu près 7e aussi, dans le fond, maintenant. Mais c'est quand même un argument. Moi, je suis syndicalée, je travaille pour le... Tu sais, un syndicat de profs, je vais m'amener la comparaison. C'est ça. Parce que je trouve qu'elle a quand même un certain poids. Après, bon, pourquoi les profs quittent? Il y a ça aussi. Puis la question, c'est, qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour enseigner? Aujourd'hui, tu peux pas juste dire, bien, moi, je suis spécialisée en maths puis j'ai juste envie d'enseigner les maths. Parce que tu fais tellement d'autres choses que des mathématiques. T'es obligé de faire de la discipline, t'es obligé de faire de la psychologie, t'es obligé de soigner des enfants qui t'arrivent le matin, tu sais, selon que t'es au primaire, au secondaire, au cégep ou à l'université. L'université, je pense, je le mettrais à part parce que c'est d'autres conditions de travail. Mais les enseignants de primaire, secondaire, c'est complètement autre chose. Puis selon les... Toutes les écoles ne sont pas égales non plus au Québec. Si t'es à Montréal, t'es pas autant aidé, disons, forcément, que si t'es à Québec ou dans d'autres municipalités. Tu sais, il y a des clients... À Montréal, par exemple, où il y a beaucoup d'immigrants... C'est ça, tu peux te retrouver dans un quartier où les jeunes ne parlent pas complètement français. Moi, je vais te raconter une anecdote. Une petite contrainte de plus pour enseigner l'ensemble de tes matières. Je veux te... Écoute, tu sais, il m'arrive souvent des affaires. Il se trouve que j'ai déjà été enseignante au niveau primaire et secondaire à l'époque où j'étais étudiante. Je n'avais pas mon diplôme de pédagogie. Normalement, pour enseigner, tu dois avoir... Mais je n'étais que remplaçante. C'était temporaire, c'est ça. C'était temporaire et ça se faisait. C'était très légit, mon affaire. C'était un programme du gouvernement. Et fédéral, d'ailleurs, qui permettait à des étudiants d'université qui avaient des bonnes notes en français de prouver. Il fallait que tu prouves que tu étais capable d'enseigner le français. Et j'enseignais donc le français langue seconde dans des écoles du CEPGM à l'époque. Ça, c'était le côté anglophone des écoles à Montréal. Ça fait que ça m'a amenée, entre autres, à l'école Van Horn. Et là, les clientèles que j'avais, écoute, je pouvais... Alors, j'ai commencé l'année, puis j'ai fini l'année. Écoute, je pense que la classe avait flippé trois fois. C'était pas les mêmes élèves au début, puis à la fin. Ça rentrait, ça sortait. Écoute, toutes les semaines, il m'arrivait une nouvelle étudiante d'un pays, souvent, qui ne parlait ni l'anglais, ni le français. Là, t'es obligée de dire, OK, un instant, les amis, on va juste la présenter. Il fallait bien que je m'occupe d'elle, tu comprends? Puis là, moi, je suis là, je suis supposée suivre mon programme. Fait qu'on a un programme, tu sais. J'étais très consciente de la matière que j'avais apportée. Faut que là, on t'amène quelqu'un qui parle pas la langue du tout. Non, puis comment je communique avec elle, c'était pas simple. Des fois, il y en avait dans la classe qui pouvaient aider un peu s'ils venaient du même pays. Mais écoute, je me souviens, j'avais trois petites maîtres niamiennes qui ont été là tout le long. Puis elle, elle suivait, puis elle voulait apprendre et tout. Ils ont été les trois bureaux d'en avant, c'était elle. Elle se mette en avant. Mais j'en avais d'autres qui arrivaient, puis qui étaient derrière. Écoute, j'ai eu... À un moment donné, il y en a qui ont mis le feu dans la poubelle de la classe. Il fallait que tu appelles le directeur. Il y en a... À un moment donné, il a mis son couteau sur le bureau comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tu dois gérer. Puis là, à un moment donné, je me suis tannée. Mais la violence, c'est un problème. Je l'aurais donné... Je les ai mis en retenue, puis je leur ai fait écrire en français. Je serai... J'obéirai au professeur ou je serai tranquille dans le cours. Écoute, je leur ai demandé d'écrire ça jusqu'à temps qu'il se tannent, au moins deux, trois pages. Puis j'ai été convoquée par le directeur pour me... Parce que les parents se sont au plein. Peux-tu croire? Là, le directeur m'a dit, Isabelle, tu peux pas faire ça. J'ai dit, là, c'est parce qu'à un moment donné, ils mettent le feu, ils ont des couteaux. Qu'est-ce que je fais? Puis il m'a dit, ben, pas ça. Je suis pas capable de le refaire. Comment j'exerce la discipline? Moi, tu sais, moi, ça a pas été long. Moi, j'ai dit, regarde, je l'ai fait deux ans. Puis après, je savais que j'allais pas être une prof dans la vie. J'aurais pu y penser. J'aurais pu être attirée. J'aurais pu avoir un coup de coeur pour cette profession. Il s'est pas passé. Ça a été complètement autre chose. Non, mais là, t'as pris. Parce que là, c'est du monde. T'es pas bien payé, là. Non, mais c'est des adultes qui choisissent d'aller s'asseoir-là. Exactement. Alors qu'au secondaire, t'es comme obligé d'aller à l'école. Ça te tente pas. Exactement. Alors, imagine que t'es le prof. Puis quand les profs disent aujourd'hui... Moi, je gère des enfants dont les parents se sont chicanés la veille. Tu pourrais dire, oui, mais ça, c'est universel. J'ai toujours eu des enfants qui arrivaient poqués de la maison à l'école. Sauf qu'avant, c'était peut-être 2 sur 30. Aujourd'hui, c'est peut-être 15 sur 30. Sans compter que l'autre moitié de la classe, c'est des élèves qui ont des enjeux qui passent de toutes sortes de problèmes, soit qui méritent une médication ou d'autres enjeux de comportement. Là, à un moment donné, moi, je comprends. Écoute, je suis comme... Juste expliquer ce qu'ils vivent, ça m'épuise. Tu comprends? Imagine, tu te lèves à 6 heures du matin. Il faut que tu sois à l'école à 7 heures. Puis à 5 heures, tu es encore en train de te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. As-tu vraiment eu le temps de passer de la matière? As-tu été capable de faire en sorte que les élèves aient appris quelque chose aujourd'hui? As-tu donné envie aux jeunes qu'ils poursuivent sur la culture? Leur as-tu donné envie de lire et tout ça? Ça peut avoir été difficile, ça. Voilà. Alors moi, je me dis... Je pense que ça prend beaucoup d'empathie pour nos enseignants. Moi, c'est un plaidoyer pro-enseignant parce que je trouve que... Moi, il y a des profs, peu, mais il y en a quelques-uns qui ont été marquants. Le prof pour les nouveaux arrivés... Moi, quand je suis arrivée comme immigrante, bien, la première personne qui m'a vraiment accueillie, c'est ma prof de quatrième année et qui était belle comme tout. Écoute, elle habitait à Repentigny. C'était magnifique. Elle enseignait à Montréal, à l'école Saint-Alphonse-du-Ville. Et la première... Puis là, elle m'a mis dans le fond. Elle a quand même fait une petite erreur. Elle a dit... Bon, c'est une petite française. Elle a un accent. Ne vous moquez pas d'elle. Ça, c'était pas la meilleure chose qu'elle ait faite. Elle l'a faite de bonne fois. Oui, elle voulait être bien inclusive. Mais mettons que... Qu'est-ce qui s'est passé à la récréation? Ils sont tous venus me voir, les petits pégains. Ils m'ont dit... Hé, pardon, c'est quoi ton accent? Fait que bon, je l'ai perdu depuis, je pense. Mais disons que c'était difficile au début, ça. N'est-ce pas? Ça fait beaucoup rire, notre ami ici. Notre technicien que vous voyez pas, mais qui est l'autre bord. Non, sauf que tu parlais quand même français. Ben, je parlais français. Tu comprenais. Imagine. Oui, quand même. Quelqu'un qui parle... Je sais pas, il parle arabe, il parle poule ou il parle roumain. C'est difficile. C'est difficile, exactement. Alors, donc, moi, j'en appelle à ce qu'on soit très ouvert à cette profession-là qui mérite vraiment d'être valorisée. Amélioration des conditions de travail, c'est sûr. Amélioration du salaire, je pense que ça a quand même été fait d'une certaine façon au cours des dernières années. Mais il y a quand même beaucoup de choses à changer. Puis je pense que Bernard Drinville, qui a lui-même fait une tournée des écoles dernièrement, je veux dire, il est pas fou, Bernard. Il a dû m'entendre. Il le sait. Il en a longuement parlé lui-même à l'époque où il faisait notre travail. Donc je pense qu'il doit avoir un peu d'idées. S'il n'y a pas d'idées, en tout cas, il y a une belle occasion-là. Je pense qu'il y en a. Et je pense qu'il y a une belle occasion-là de montrer ce qu'il a appris. Puis cette tournée des écoles, moi, j'ai hâte qu'il nous dise ce qu'il a appris, vraiment, puis de quoi va en découler. Alors voilà. Est-ce qu'un enseignant peut changer votre vie? Est-ce que t'as eu un enseignant qui a changé ta vie? Oui, absolument. Il est décédé aujourd'hui. Tu vois. Sais-tu comment il s'appelait? Comment? Mario. C'est vrai? C'est pas une blague. Ah! C'est vrai. Ouais. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre...